Sous-titrage Société Radio-Canada L'entrepreneur, quand il finit d'être convaincu par une question, il fonce, il fonce, il fonce, il ne recule jamais, jamais, jamais devant n'importe quel obstacle. Il fonce parce qu'il est convaincu de ses capacités. Générosité, oui, et c'est parce qu'il est généreux qu'il avait décidé en son temps, il y a plus de 20 ans, de construire cet édifice aujourd'hui qui est EDICOM. dont sa soeur qui a été directrice viendra parler de la gestion de cette entreprise. C'était plus parce qu'il ne supportait pas que des jeunes refuscois qui trouvent pour aller étudier à Dakar avec tout ce que ça incombe comme frais pour leurs parents ou qu'ils traînent dans la rue alors qu'ils ont encore la possibilité d'être rattrapés ou d'être remis dans le circuit qu'il avait décidé. Et peut-être quand son salaire s'est revenu à la banque, prendre un prêt à la banque pour construire cet édifice qui est EDICOM. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut dire, rien que dans votre secteur d'activité qui est la presse, il n'y a pas un seul organe dans ce pays où vous ne voyez pas les cadres dans cet organe issus de la formation de cette entreprise-là. Il rêvait d'édifier une université dans ce qu'on appelle aujourd'hui les 4C, dans l'ancienne communauté rurale de Sangalcam. Parce que lui aussi, il fonctionnait un peu comme ça. Après chaque projet, chaque initiative, pour lui, il ne faut pas arrêter. Ce n'est pas un si bon chemin qu'il faut arrêter. Et c'est pour ça qu'il nourrissait l'idée d'entreprendre, de construire, d'édifier une université dans le département de Rufesca. Nous allons nous battre, la famille, les amis, le corps professoral, l'encadrement. Nous allons tout faire, tout faire pour que l'oeuvre qu'il a construite, qu'il nous a laissé, qu'on puisse perpétuer cette oeuvre-là pour le respect de sa mémoire. Bien sûr qu'Edicom est orphelin. C'était un homme entreprenant qui aimait le travail. Et il était tellement perfectionniste. Tout ce que vous faisiez, il disait que ce n'est pas bon, ce n'est pas suffisant. Edicom est orphelin parce que Souleymane Geississé est un grand manager. Il nous a formés, il nous a inculqué des valeurs. Si nous sommes parvenus à Isay, Edicom, au niveau où l'Institut est, c'est parce qu'il était toujours là. Il travaillait jusqu'à 22h, jusqu'à 23h. Et il disait, « Edicom a perdu ». De la personne, moi je retiens, moi qui l'ai vu grandir, faire tout ce qu'il a fait, je retiens de lui une personne d'exception. Exceptionnelle d'abord, même au cours de sa jeunesse, il était exceptionnel. Bon, pour vous dire que jusqu'en classe de CM1, Souleymane avait des blocages, il ne pouvait pas déchiffrer les lettres. Mais entre le CM1 et le CM2, il a su lire et il a eu l'entrée en 6e, il a fait ses études jusqu'à l'université. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un d'exceptionnel. La qualité humaine de l'homme, Souleymane aimait bien ses parents, aimait bien la famille. Donc une solidarité sans faille. Si quelqu'un avait des problèmes, c'est comme si c'est lui qui avait des problèmes. Il faisait tout, même il sacrifiait sa propre personne pour résoudre les problèmes des autres. C'est quelqu'un de vraiment humain, qui aimait sa famille, qui aimait être au service de son prochain. Même il sacrifiait sa propre personne pour les intérêts des autres personnes de son entourage. Je m'associe à la douleur des Rufuscois. C'est vrai que nous avons perdu un frère, mais quand même, je salue la mobilisation. Toutes les marques de sympathie qui sont venues de la part de nos concitoyens de Rufuscois. Rufuscois a vraiment honoré Souleymane. Et au nom de la famille, je remercie tous les Rufuscois, tous les Rufuscois des témoignages et de l'estime qu'ils ont pour Souleymane.